La paix à Moudalef, on est cinquième ligne. Donc on est dans la souvia, on avait vu que si le mari, il a commencé à profiter un petit peu de son investissement, il ne peut plus réclamer son investissement. Il a commencé de profiter, s'il a mangé derrière Kavod, une date, sinon c'est Keïsar ou Kedina. Mahadine s'il a donné à manger à ses animaux, il a pris que de la paille, mais il a donné à manger à ses animaux de la paille, ça s'appelle qu'il a profité ou pas ? Amre Dainé de Pompédita, les Dainé de Pompédita, ils ont dit Avad Ravuda Uvda de Khabiez-Morot, Ravuda, il a été possède donc, qu'il a perdu son investissement par le biais de Khabiez-Morot. C'est quoi Khabiez-Morot ? C'est les petites branches des vignes, des pieds de vignes. C'est-à-dire que les petites branches qui sont mangeables par les animaux, il a donné ça à ses animaux, hop, il a perdu son investissement. Donc on voit que Bémet, par le biais de l'Akhila de Bémah, ça s'appelle aussi une Akhila. Ravuda et Tamé, la grande dîme, c'est Ravuda et Chitato. Ravuda et Chitato, que de donner à manger à ses animaux, ça s'appelle une Akhila. Quand est-ce qu'on a besoin de faire une Akhila, à part ici ? En quel dîne on a besoin d'une Akhila ? Dîner Chazaka. Quelqu'un qui habite chez toi, pendant trois ans, il est marzique. Ravuda et Tamé, Damaravuda, Akhila, Orla, Chuit, Vekilaim. Tu rentres dans un Sadeh, alors que c'est Shnat, Orla. Tu ne peux pas manger, Nakhon. C'est interdit les trois premières années. Tu ne peux pas manger les fruits. Donc, il n'y a pas vraiment de preuve que tu as été connu le Sadeh. C'est-à-dire que c'est quoi le vord de Chazaka ? Le vord de Chazaka, c'est que tu habites chez moi pendant trois ans. C'est-à-taillé, c'est-à-machin, etc. Oui, mais je peux te laisser faire. C'est-à-dire que le vord de Chazaka, c'est que moi, je n'ai pas été morté parce que je t'ai vu profiter de mon champ et je n'ai rien dit. Non, mais si c'est Shnat, Orla, de toute façon, je n'en ai rien à faire, même moi, je ne peux pas manger. Donc, tu veux tailler ? Taille, BKF. Non. Comment je fais pour être marzique dans Shnat, Orla ? J'ai donné les morottes à mes animaux. De quoi ? Ouais. Attends, mais ça a lui, après tout. Ouais, ça y est, elle commence. Mais ça a lui, alors, il peut... Non. Non, c'est pas lui, je pense. Alors, je répète. C'est pas clair, hein. Tout le monde sait que c'est lui. Il y a quelqu'un qui s'y a bouché pendant trois ans. Non. Ça a lui la même, non ? Une des trois ans, c'est Shnator, là. Si il est trois ans, c'est Shnator, là, alors Bémet, tu auras raison. C'est problématique. Ils disent que ça ne marche pas. Non. Mais c'est une des trois ans, une des trois ans, c'est Shnator, là. Ok ? Même si c'est pas... Le fait que je n'ai pas été morté, mais on aurait pu croire, c'est pas une preuve que c'est à toi. Pourquoi ? Parce que j'ai pas été morté, parce que c'est... Or, là, de toute façon, tu n'as pas mangé des perrotes que j'aurais dû toucher, moi. De toute façon, je dois les jeter. Alors, comment ça se fait que ça s'est comptabilisé dans Shnator, là ? Parce qu'il a donné les mourettes à ses animaux. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, là-dedans ? D'accord. Tu as compris ? Tu n'as pas compris. Vas-y, vas-y, pose la question. Il n'y a pas besoin de te dire. Il l'a laissé parce que... Qu'elle m'a appris, là-dedans, il a... Il l'a, en fait. Il a foutu dans ma mère. Je n'ai rien compris à ce que tu dis. Tu sais ce que c'est Shnator Azaka ? Oui. C'est quoi ? Il a vu pendant un an dans sa vie. Trois ans. Trois ans. Si le propriétaire, il ne dit rien, il a perdu son droit. Pourquoi ? Parce qu'on dit Mistama qui l'a vendu. Sinon, il aurait dit quelque chose. Mais... Il doit avoir un chard. Il doit avoir un chard, alors. La commande a dit, trois ans, on garde un chard, plus de ça, on n'est pas créable de le garder. Donc au bout de quatre ans, tu viens, tu dis c'est chez moi. Tu dis non, tu me l'as vendu. Donne-moi le chard. Je ne suis pas créable de le garder pendant 50 ans, le chard. Donc tu ne sais pas ce que c'est Shnator Azaka ? Maintenant, tu sais. Tu as compris ? Donc dans deux mots aussi... Quoi ? Une des trois années, c'est Shnator La. Et qu'il a donné à manger à ses animaux. Ça s'appelle une akhila, pour être marzique. Pareil dans Shemit. C'est la Shemitah. Le type, il est marzique. Une des trois années, c'est Shnator La. Ce n'est pas une preuve que c'est chez toi. Je t'ai laissé manger parce que de toute façon, je ne peux pas manger. C'est Shemitah. Non. Parce que là aussi, il a donné à manger à ses animaux. Avec Kilaïm, pareil. Kilaïm, on aurait pu croire que le type dit mais je t'ai laissé manger parce que de toute façon, je ne peux pas manger les fruits. Parce que ce Kilaïm, la Khazaka, elle vient par le biais qu'il est mangé par les Zraïm, les Chaviez-Morot, par les animaux. Ok. Arézé Khazaka. Donc c'est Rabiudah Ishtato que un Chaviez-Morot s'appelle une akhila. Quelle est la spécificité des Ishto-Ktana ? Il s'est marié avec une petite fille, pas par son père. Si c'était son père qui l'avait mariée, ça aurait été deux raïtas. N'est-ce pas ? Mais si c'est sa mère qui l'a mariée, par exemple, elle était orpheline, alors c'est que des Rabbananes. Si c'est son père la deuxième fois. Ou si c'est son père la deuxième fois. Comme c'est que des Rabbananes, elle peut faire... Mais non, moi, je me marie avec une petite fille qui peut partir quand elle fait mioun, elle se barre. Je vais investir, moi, dans le champ ? La nirse-mi-logue, je ne vais pas investir. Quand c'est moi qui lui donner le guet ? Bon, eh ben... J'ai quand même les rênes entre les mains. Je décide de quelque chose ici. C'est moi qui donne le guet. Mais si c'est elle qui décide de faire mioun, je vais laisser crever son champ. Je vais manger, manger, manger. J'ai trop peur qu'elle s'en aille. N'est-ce pas ? C'est comme moi, elle dit... Celui qui dépense de l'argent et qui investit dans les nirse-i-shtoktana, c'est comme si il avait dépensé pour quelqu'un d'autre. A savoir que là, on ne dira pas, s'il n'a pas mangé, il a perdu. Euh, s'il a mangé un petit peu, il a perdu. Tu me donnes soit le chvar, soit la hotza. Un des deux. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Soit le chvar, soit la hotza. Ok. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans mon champ, un étranger qui rentre dans mon champ, il investit. Ben finalement, j'ai eu nana. Donc s'il a investi 10 000 euros, il y a un chvar de 30 000 euros. Combien je lui dois ? 10 000. 10 000. Je lui dois le plus petit. Si c'est l'inverse, il investit 30 000 euros, il y a un chvar de 10 000 euros, je lui dois aussi 10 000. Mais néanmoins, je lui dois quelque chose. Parce que j'ai eu nana. Mais comme c'était Chlobirshout, je ne vais pas lui payer. Et si je suis moché, quand je le fais, tu ne fais pas ça, tu ne peux pas le faire. Ah, si tu es moché, tu n'es pas tout. Mais il y a un grand chidouche, c'est que si mon champ, c'est un champ qui, de toutes les façons, est fait pour les netillas. Quand je parle de netillas, je parle d'arbres. C'est-à-dire que mon champ, il n'est pas fait pour les azriens, pas pour les céréales, il est fait pour des arbres. Vous savez, il y a un champ qui est fait pour les céréales, il n'est pas fait pour les arbres. Et vice versa. Moi, c'est un champ qui est fait pour les arbres. Mais il n'y a pas d'arbres. Où il y avait des arbres, ils sont morts, je n'ai pas eu le temps d'en occuper. Il est venu, il a planté des arbres. Alors là, le chidouche, il est qu'on va, étant donné que il a fait ce que j'aurais dû faire moi, planter des arbres, alors là, on va aller d'après Mina Gamakom. Si Mina Gamakom, il n'est que le haris, celui qui plante les arbres et qui entretient le champ, il prend un tiers, il prendra un tiers. C'est-à-dire qu'un type, il peut s'imposer à ris chez moi quand il a fait ce que je devais faire. Maïtama, avdbarabana, takanta kiri de l'unifsi. Et nous, donc, Kratramim, ils ont fait une takana au mari parce qu'ils avaient peur que le mari, étant donné que la femme, quand l'unifsi, elle peut partir avec un claquement de doigts, alors il va être mafsi de le carca. Pour éviter qu'il soit mafsi de le carca, on lui a dit, t'inquiète pas, investis, investis, de toute façon, tu le récupèreras. Au pire, tu récupèreras l'investissement. Peut-être pas le schwach, mais l'investissement, tu récupèreras. Donc, au moins, il ne va pas être mafsi de le carca. Oui, alors on a investi. Il va y avoir un schwach. Le schwach, le schwach, on va dire, le yadza. Ah, le yadza. Tant pis. Ah non, excuse-moi, si le schwach, il est en deçà des autres sottes, alors il ne va y avoir le schwach. Je paye toujours 1 000 morts. Ah oui. Ah oui. Il y avait une femme, ah écoutez, cette histoire, elle est dingue, des 9 lois, elle a hérité en Australie d'un oncle qui lui a laissé 2 000 euros. Comment ça coûte pour aller en Australie ? 2 000 euros. 3 000. C'est quel cas, il a récupéré 2 000 euros en Australie, ça coûte 3 000 ? Eh, j'ai son mari, ça me fait plaisir d'aller récupérer 2 000 euros de mon oncle, je l'aimais beaucoup. Donc il va, il paye 3 000 euros le billet d'avion et il va récupérer 2 000 euros. En revenant, il manquait 10 shékenes pour le taxi. Il a pris dans les 2 000 euros, il a payé 10 shékenes au taxi. Est-ce que ça s'appelle qu'il a mangé une partie de son investissement ? C'est-à-dire que finalement, il a perdu son investissement puisqu'il a commencé à manger les perrottes. Il a perdu ses 3 000 euros. une femme, elle a reçu 4 000 euros. Il a avancé l'argent pour ça, il n'a pas investi pour extraire les 2 000 euros. Très bien. De ta note. Faites-à-dire que tu vas voir. Elle a reçu 4 000 euros en héritage. Et ça coûte 600 euros pour y aller. Il est allé, il a sorti. Donc il a dépensé 600 euros pour y aller. Aïté, Arba, Mea, Bahadé. Non, Aïté, Arba, Mea. Donc il revient avec les 400. Bahadé, quand il était sur le chemin du retour, il a besoin d'un zouz. Il a besoin d'un zouz. Il a puisé dans l'héritage. Aïté, il a puiser dans l'héritage. Sur l'arrivée chez Rabi Ami. Amar, le maché, Otsi, Otsi, maché, Achal, Achal. Trop tard. Tu as profité. Tu t'as acheté un coca. Achal, t'as. Je ne dis pas en vrai. Qu'est-ce qu'il a mangé là-bas ? Il avait très, très soif. À cause du voyage, il a bu un coca. Il a perdu son investissement parce qu'il a mangé les perotes. Maché, Otsi, Otsi, maché, Achal. C'est quoi l'investissement ? C'est les 3 000 euros ? Oui, monsieur. Amr, le rabbanan, le rabbi Ami. Rabbanan, ils ont déjà rabbi Ami. Voté deux tannotes. Han, il a mis les kharil pira. A kharna, a kharil. Ici, il n'a pas mangé les perotes. Il a mangé du keren. Il a mangé des 2 000 euros. Il a mangé des 412. Ça ne s'appelle pas les perotes. Deuxième tannote, celle de Yoël. Et en plus, il ne fait que l'achréhout de sa femme. Ça ne s'appelle pas qu'il a mangé des perotes. C'était les tsorekhanesia. Il a dit « Imkens, c'est ainsi. » Je n'avais pas compris le cas. « A vele otsi velo achal. » C'est comme quelqu'un qui a dépensé, qui n'a pas mangé. « I shava kama otsi veitole. » Donc là, il jurera qu'il a dépensé 600. Un zouz. Et il récupérera 600. Un zouz. On va considérer la chanson de la femme. C'est une façon de se servir de l'investissement s'il ne va pas le chercher. Je n'ai pas compris. Excuse-moi. Pourquoi on considère qu'il s'appelle la chanson de la femme ? Parce que lui, il ne serait jamais allé chercher. Il n'est pas des bides quand même. Je ne vais pas dépenser 600 euros pour aller chercher un truc de 400 euros. Ils ne sont pas à moi. Ils ne sont même pas à moi. Ils ne savaient pas combien il y avait là-bas. Non, elle savait. Ah, toi, tu dis Birka, il ne savait pas. Non, non, elle savait. C'est marqué. Je lui ai dit ce qu'il n'est pas... Il est parti... C'était une sava. C'était une sava. Il a demandé d'y aller. Peut-être que c'est une sava. Mais si Stam ne va chercher, c'est comme s'il investit dans le champ, pour moi, j'ai un séparé. Ok, tu as raison. Mais néanmoins, il n'a pas pris des perrottes. Il a pris du kéren. Oui, ça veut dire. Donc, c'est pour ça que ça ne savait pas Mache-Otsi-Otsi-Mache-Akhalakh. Il doit jurer combien il a dépensé. Et il récupérera son investissement dans le cas où il a... Rien mangé. Dans le cas où il a jéré. Évidemment, il a jéré. Mais à condition... Ça y est, Manu, c'est fini ? Il faut que le chvar soit à la hauteur de la Otsa. C'est-à-dire qu'il a dépensé autant que ce qu'il a gagné. Là, il dit... Je ne comprends pas. Imaginons qu'il a dépensé 10 000 euros et le chvar, c'est 100 000 euros. Amarabaye. Si Imaya chvar yeter à la Otsa, noter l'état de la Otsa que le chvar. Ça veut dire que si Bémeth, le chvar, il est plus que la Otsa, alors il prendra sa Otsa sans choix. Donc, comme je vous ai dit, il a dépensé 10 000 euros, le chvar, il est 100 000 euros, c'est 10 000 euros, il le prend sans choix. Si c'est plus, alors il prendra avec choix. Là, il dit, mais ce n'est pas possible, un truc pareil. Pourquoi ce n'est pas possible ? Amarabaye, Rava, Emken, Atelier, Roubaix, parce que si c'est comme ça, il va ruser. Pourquoi il va ruser ? Parce que si, tant que je suis en dessous de 100 000 euros, je prends sans choix. Donc, moi, j'ai dépensé 10 000, mais quand j'arrive au Bédine, je dis combien j'ai dépensé ? 99 000. Eh ! Et là, Amarabaye, tu as raison, c'est l'inverse. S'il a dépensé 100 000 euros et il a fait un chvar de 10 000 euros, il ne prendra pas 100 000 euros, même avec choix. Il prendra 10 000 euros avec choix. Au grand de mots, il prendra toujours le minimum et l'euro obligatoirement en jeu. Très intéressant. Je suis sûr que cette gmara, il a une ashlaha, vous allez dîner ma monnaie de bisman nous parce que vous allez voir que c'est très fréquent, un truc pareil. Le type, il a un champ qui est sous sa responsabilité parce que c'est le champ de sa femme et lui, il doit le faire fructifier et manger les perrottes. Maintenant, il n'a pas envie de salir les mains à travailler la terre. Il prend des employés. Le problème, c'est qu'il divorce. Les employés, ils disent « Mais nous, on va chez qui maintenant ? » On fait quoi ? On s'en va, on reste, on est payé, on n'est pas payé. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est par exemple un cas où un choutaf, il fait rentrer des employés et puis sauf le choutaf, il s'en va. Les employés qui sont rentrés mitam le choutaf, ils doivent partir ou ils ne doivent pas partir, ils doivent rester. Comment ça se passe ? Il a fait rentrer des haricines à sa place. Et après, il a divorcé. Est-ce qu'ils sont rentrés ? Et si le baal n'est plus là ? Et bien eux aussi, ils sont rentrés. Et eux aussi, ils doivent partir. Donc, ils ont, en deux mots, la femme aura le droit de remplir le contrat. Vous étiez les employés de mon mari, vous n'êtes pas mes employés à moi. Pas du tout. Eux, ils sont rentrés, ils sont employés de la terre. Ils ne sont pas employés du mari. Ils sont employés, ils travaillent pour la terre. Et la terre, là où elle est, les haricines travaillent dessus. J'en ai rien à faire, moi, qui c'est les employés ? Moi, on m'a dit, viens que je t'occupe ici de l'électricité. Ben, vous ne vous entendez pas, vous les patrons. Ce n'est pas mon problème. La société, elle continue à exister, même si vous vendez les parts ou s'il y en a qui s'en va. Donc moi, je continue à travailler. Dans le cas où c'est de la sous-traitance, c'est un haricine. Ok. Là, comment elle dit ? Je ne comprends pas la question. Quelle différence si le mari l'a fait rentrer des haricines avec le cas où quelqu'un il rentre dans mon champ et il plante sans que je lui demande ? Ben là, on va évaluer son investissement. Donc ça veut dire que même si ce n'est pas mon employé, il a travaillé pour la terre. Et je lui dois quelque chose. Ben ici, c'est pareil. Le haricine, on lui doit quelque chose. Chamine, le hovia doit aller à Tartona. Donc comment tu peux croire que le haricine va ressortir avec zéro ? Il a au moins le titre. Il y aurait des tortistes, des raveraux. Donc il devrait au moins toucher ses investissements. Là, on a dit « Atam, leikainish d'etarar ». Pas du tout. Dans le cas où il y a un type qui vient chez toi et qui te refait la peinture, il n'y a personne qui allait venir faire la peinture à ta place. Donc c'est normal que tu revendiques un paiement. Donne-moi au moins mon investissement. Yorel est torsé des raveraux parce que finalement, s'il n'était pas Yorel dans ton sadé, personne ne serait venu. Donc il t'a fait du bien. Mais ici, la femme, qu'est-ce qu'elle dit au haricine ? Ben si vous n'étiez pas venu, vous savez ce qui se serait passé ? C'est mon mari qui aurait fait du jardinage. « Ahan, il cabal d'etar ». Donc c'est pour ça qu'ici, c'est spécial. C'est-à-dire que la femme, elle peut très bien dire au haricine, aux employés, « Je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes venu travailler, vous avez pris la place de mon mari. Mon mari, il s'en va vous partagez avec. Ah, vous m'avez fait du bien comme un Yorel ? Pas du tout. Si vous n'étiez pas venu, mon mari, c'est lui qui se serait occupé du sadé. Donc en deux mots, comment on fait ? « Mayave alak », comment on dépossait que c'est à la ha ? Vous voyez, ça dépend. On n'a qu'à regarder, on n'a qu'à voir. « Ibal Aris » ou « Si le mari, c'est un agriculteur », donc effectivement, le mari aurait pu s'occuper du champ. « Où il s'est allé ? » « Les bales, il s'est allé ? » « Ibal Aris » ou « Il s'est allé que les bales, il s'est allé que les où ? » « Il s'est allé que les où ? » « Si le bal, c'est un aris », ça veut dire qu'il aurait pu travailler dans le champ. Du moment où il s'en va, il s'en va avec. C'est-à-dire que finalement, les haricines, qui travaillaient à sa place, c'est comme ses shkichim. S'il s'en va, ils n'ont plus de corps. « Ibal Arisou » mais si le mari, ce n'était pas un agriculteur, il était banquier, donc lui, il ne sait pas faire le tracteur. Donc là, quand il a pris ses employés, c'est pour faire quelque chose que lui, il n'était pas censé faire. Elle ne peut pas dire à la femme « Si vous n'étiez pas venu, mon mari l'aurait fait. » Non, le mari, il ne peut pas faire ça. « Ara, la gomératie, les haricées, donc là, ils sont employés de la terre et donc la femme, elle ne peut pas les virer. » « Ibal Arisou » Donc l'anat caminale dans notre bisman et nous, ça serait quelqu'un qui se fait de la sous-traitance, il sous-traite pour un service. « Si tu n'es pas capable de le faire toi, au BMF, ils peuvent rester. » « Ibal Arisou » « Baal Shemachar Karkal et Perrot » « Est-ce qu'un mari, il a le droit de vendre son sroute ? » C'est-à-dire que le mari, lui, il a le droit aux perrotes. Par exemple, la femme, elle a deux appartements et il touche la srero des appartements. Il va chez un mec et il dit « Tu sais quoi ? Je te propose un deal. Tant que je suis marié avec ma femme ou tant qu'elle est vivante, tu touches la srero. J'ai besoin de liquide. Cash. Combien de temps ça a duré ? Je ne sais pas. C'est un billet de loterie. Combien tu es prêt à payer ? Voilà. Il a vendu. Est-ce qu'il peut vendre ou pas ? Il a payé deux milliards. Deux milliards ? Ça se trouve, la semaine prochaine, il divorce. C'est deux milliards. Toi, tu lui dis c'est son sroute, il peut le vendre. Pourquoi pas ? C'est un sroute. Est-ce qu'on va dire que ce qu'il a été conné il peut être m'acné ? C'est votre logique. C'est ce qu'il dit Yohel. Pas parce que c'est un sroute. C'est parce que quand tu fais rentrer les perrottes, où ils vont les perrottes ? Elle a un champ avec des pommes, des poires et des abricots. Où ils vont les pommes, les poires et les abricots ? Où ils vont ? Dans le magasin. À part ça. Sur la table. Réva khbeta, la maison, il y a de l'argent à la maison grâce à ça. Si toi, tu veux t'acheter maintenant une grosse voiture et que tu as besoin d'argent, donc tu veux vendre ton sroute, la maison, elle va être pauvre à cause de toi. Tu n'as pas le droit. Ah oui, mais tu ne fais pas de la maison avec ça. Ah bah, les jeunes me disent qu'on a peur qu'ils vont dépenser tout l'argent d'un coup. Si les rames lui ont été métakènes pour que la maison soit approvisionnée en perrottes, là, ça ne sera pas le cas. Donc, ils ne l'ont pas complètement donné. Hein ? Quand ils lui ont donné, ils lui ont donné... C'est ce qu'il dit Yohel, c'est un sroute. C'est un cadeau, comme je vous ai dit hier. C'est un cadeau, on t'a fait un cadeau. Yéhouda barmérimar, au nom de Rava, il dit ce qu'il a fait, c'est bon. Donc, apparemment, les khatrila, il n'a pas vraiment le droit de vendre. Mais macha asa asoui. Bédiavad, il a été mochère. Raph papa, amar, mishmé de Rava, alohassavdokloub. Que dalle. Il n'a rien vendu. Mekar taout, rien du tout. Amar, raph papa, adhiyouda barmérimar, la mifurushitmar. Ce qu'il a dit Yéhouda barmérimar que la mikhira elle est kayemet, au nom de Rava, ce n'est pas quelque chose qu'il a dit Béfourash, Rava. C'est-à-dire que, ils sont en margloquette, Raph papa et Yéhouda barmérimar au nom de Rava. Rava, il n'a dit qu'une seule chose, il n'a pas dit deux choses. Il a dit, vous savez pourquoi ? Parce que Rava, il n'a pas dit ça à Méfourash. Parce qu'il a dit Yéhouda barmérimar, il a entendu quelque chose de Rava, il en a dit lui que la mikhira elle était kayemet. Mais c'est faux. L'histoire, elle était comme ça. Et là, il y a une histoire. Il y a une femme. Donc une femme, elle se parlait avec un monsieur et Nirse Milog, elle fait rentrer deux servantes. Elle est contente, elle a deux servantes. Donc, on avait vu dans la Mishnah, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas quand elle a deux servantes. Elle ne fait pas à manger. Tout ce qui est dur, elle ne fait pas. Voilà que l'homme, il va trois ans plus tard, il se marie avec une autre femme. Il va chez sa première femme, il dit, tu n'as pas besoin de deux servantes. D'accord ? Tu n'as pas besoin de deux servantes. Je t'en prends une, je vous donne l'autre. Ok ? Mais pas du tout. Il est fou celui-là. Ah, il est là à la Mishnah, il est fou. Elle est allée chez le Rava, elle a commencé à crier, à hurler. Ouais, mon mari, il est fou. Mais c'est mes servantes à moi. C'est vrai que c'est lui qui a l'utilisation de ses servantes, les perotes. celui qui a vu l'histoire, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Ben le mari, il a vendu, il a le droit, il a un droit. Il a un droit sur les perotes. De la même manière que l'utilisation des servantes sont à lui, donc il a le droit de prendre une servante et de donner à sa nouvelle femme. Man de Chaza, Savar, Meshum de Savar, Macha, Sassoui. Celui qui a vu ça, il pense que Bémet, Amechir, 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 Véloï, c'est faux. Meshum Révar, Béta, Véaka Révar. Tout la Takana qu'on a dit, c'est pour que la maison soit entretenue, qu'il y ait des fruits à la maison, c'est pour ça qu'on lui a donné les perotes. Et ici, Bémet, il y a une servante et l'autre a une servante. L'essentiel, c'est qu'il soit dans la même maison, il y a deux servantes. Mais pas que les rats viennent te cirer les pompes le matin. Finalement, la servante, c'est celle qui s'occupe de la maison, c'est celle qui tourne la maison. Il y en avait deux, mais il y en a toujours deux dans la même maison. Les femmes, elles habitent dans la même maison. Donc, pourquoi tu veux, tu te plains ? Parce qu'elle a plus d'abonnettes, non ? Pas du tout. Mais non, parce que finalement, les servantes, elles habitent dans la même maison. Avant, il y avait deux servantes dans la maison et maintenant, il y a deux servantes dans la maison. Et donc, j'ai l'essentiel, c'est comme si il y avait des orhim. Avec un, il y a des orhim. Les servantes, elles doivent bien s'occuper des orhim. Eh bien, considère que ma nouvelle femme, c'est comme un oréar. C'est pareil. C'est-à-dire que la maison, elle continue à être... Et d'autres, ils se disent, ils expliquent. Arrête-toi, t'en as une. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, c'est pour ça que Bémet, pas parce que la méchire, elle est calimette. L'éola, ma mari, il n'a pas le droit de vendre son srout. Parce qu'on est doué, on veut que la maison, elle soit riche. Mais si Bémet, dans cette maison, il y avait deux servantes, eh bien maintenant, il y a deux servantes. La femme, elle ne fait pas plus de travail qu'elle. Elle fait pareil. Arrête, le repas. Il n'y a pas une femme qui fait un repas, la femme, elle fait un autre repas. Il n'y a qu'une seule cuisine. Il n'y a qu'un seul repas. Donc finalement, qui est-ce qui cuisine ? C'est les servantes. Donc, tu n'as rien perdu. C'est pour ça que le rava, elle n'a rien dit. Sans ça quoi ? Ça a dérangé. On va dire, c'était un principe chez elle. C'est par principe qu'elle a crié. Non seulement, il m'amène une nouvelle femme, mais en plus, il me prend ma servante. Mais il est gonflé quand même. C'était par principe. Elle fait quoi ? Elle fait toujours dans la maison, mais même si elle ne fait pas la même chose. Ça ne va pas forcément faire la même chose. Si elle est attribuée à l'autre, elle ne va pas s'occuper de l'autre. Non, mais c'est-à-dire quoi s'occuper de l'autre ? Elle s'occupe de la maison. Elle fait en sorte que la maison, elle tourne. Elle s'occupe aussi de la maison, donc ça veut dire qu'elle aura aussi des tâches qui mâchent. C'est-à-dire, ça fait de toutes les façons avancer l'autre public. Mais ce n'est pas forcément que... Si tu dis qu'elle fait la même chose, alors, mazé, c'est une querelle de... C'est débile. C'est pour ça que je vois, je l'arrivais. C'est ce qu'elle dit avec moi. Non. Pourquoi ? Non, elle l'a dit parce que de toutes les façons, elle va quand même s'occuper de la maison. Alors qu'elle cuisine des carottes ou qu'elle coupe des choux, c'est pareil. Ok, d'accord. Dis-le comme ça, si tu veux. La femme, ce n'est pas elle qui décide ce qu'elle fait. Par exemple, s'il prend sa servante, il la met dans le magasin, là, ça ne va pas. Là, tu ne peux pas la mettre en temps de vente. Mais de toute façon, si elle étend le linge, l'autre, elle aurait étendu le linge et elle doit faire la cuisine. C'est juste un vers céléreur. Vous n'avez pas d'avoir. T'enquelles... Non, mais c'est légiféré ce qu'elle doit faire. On avait vu. Une servante, elle fait ça. Deux servantes, elle fait ça. On l'avait vu dans la Mishnah. Donc, on sait très bien ce qu'elle doit faire. D'accord ? C'est source route. Ça ne marche pas. Maïtama, il dit qu'on a peur que celui qui va acheter le carca, qu'est-ce qu'il se dit ? Je lui dis, finalement, je ne sais pas combien de temps je vais profiter de ce carca. N'est-ce pas ? Parce que demain, il peut divorcer. Demain, il peut hériter de sa femme quand elle meurt. Donc, je vais profiter au maximum du carca. Donc, l'entretien, que dalle. Je n'entretiens pas le carca. Je ne fais rien pour que le carca soit mis de Cayenne. Rien que je profite. Donc, chez Ma Tarsif, il va lui faire perdre de l'argent. Il va l'user. Rava Amar, il dit non, il n'a pas le droit de vendre, pas à cause de l'usure du carca, mais on veut que la maison elle soit riche. Ré Vach Bétal, ce sera Mérou Vach. Et donc, s'il a vendu les perrottes, il va falloir qu'ils se débrouillent autrement. Maït Benayou, c'est quoi la nafkamea entre eux ? La nafkamea, elle est quand le champ est à côté de la ville. Et alors ? Si le champ est à côté de la ville ? Alors ? Alors on n'a pas peur qu'il va l'abîmer. Pourquoi ? Parce que j'ai un œil. Je le garde. Je fais attention à ce champ. Il ne va pas l'abîmer. Par contre, il va Ré Vach Bétal, il n'y aura pas. Deuxième la nafkamea, il n'a mis Bal Harissou. Le Bal, il continue à travailler dans la terre. Il a dit, moi je m'occupe du terrain, je connais le terrain. Donc on n'est pas en recherche qu'il va l'abîmer puisque c'est le mari qui travaille. Il prend l'argent, pas pour s'acheter une Mercedes. Il a vendu son scrout, pas pour acheter une grosse voiture, mais pour faire du business avec. Et là donc, s'il fait fructifler l'argent, il y aura Ré Vach Bétal. Il y aura même plus que Ré Vach Bétal qui va construire la piscine. Donc Ré Vach Bétal, par contre, si on est au chaché, le schéma tarsif, que la terre va s'abîmer, là oui, il y aura un chaché. Ça, c'est les trois nafkaminotes entre eux. Mishta, on refait. Iska dans la maison, du coup. Non, Iska, ça veut dire du business. Mais iska pour la maison, non ? Oui, mais quand on va faire du business, elle va gagner de l'argent. Donc il y aura Ré Vach Bétal. Allez, on reprend. Jusqu'à présent, on a vu une femme normale qui s'est fiancée. Pendant les hérousines, elle a reçu un héritage. Après le nissouine, elle a vendu, elle n'a pas vendu. Kayam ou Kayam. Ouais, elle a reçu un héritage. Elle était Chomérette Yabam. C'est sûr qu'elle peut voir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas encore marée. Eh oui, mais elle est Chomérette Yabam. Même ? Quoi même ? Il y a Zika. Il y a Zika. Mais même, Zika, c'est pas... Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre ? Non. Elle trouve il y a dans le Yabam. Lui, il n'est pas encore plus d'un héritage. Vachon. Chomérette Yabam chez Nafloula Nechassim. Une Chomérette Yabam qui a hérité pendant sa Shemira. Exactement ce qu'il a dit Ishaï. Tout le monde est d'accord qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Arrête. Deux tamines. Si, déjà, la Aroussa, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Enfin, c'est Kayam en tant qu'Arussa. Alors que là, elle est éché-tiche. La Chomérette Yabam, elle n'est pas éché-tiche. C'est un lab. C'est pas éché-tiche. C'est pas ce qu'il a. Deuxième tamine. La Aroussa, elle se marie à la fin. Alors que là, dans l'Iboum, peut-être qu'il va y avoir Khalidza. Il va y avoir ça. Oui. Il n'y a pas la suite logique des Roussines, c'est le mariage. Alors que la suite logique du Iboum, c'est pas le Iboum. Peut-être que c'est Khalidza. On a vu le Mitzvah à Khalidza. Il termine pas Iboum des fois. Méta. Elle meurt, la Chomérette Yabam. Alors là, ça commence à être compliqué. C'est-à-dire que vous vous rappelez que le Yabam, il hérite de tout ce que son frère avait, n'est-ce pas ? Le Yabam, il hérite du frère. Et la Ketouba de sa Ibama, elle est mouchoubédette au bien de Nechassim du frère, exactement. Mais non, elle est morte. Elle est morte, la Ibama. Méta. Maïa asoub ektouba taoub et nechassim et nechassim et nechassim et nechassim Qu'est-ce qu'on fait avec la Ketouba qu'elle aurait dû toucher ? Alors et si elle était morte, si elle était... Si elle était... Oui, s'il n'y avait pas eu l'Iboum, elle aurait touché sa Ketouba parce que son mari est mort. S'il n'y avait pas eu ce Iboum-là, elle aurait touché sa Ketouba. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Ketouba et qu'est-ce qu'on fait avec le Nirsémilod ? C'est bien à elle, ça dote que normalement elle doit récupérer. Alors il y en a qui disent On a deux sortes de Nechassim ici. On a les Yorchés à Baal, c'est-à-dire les frères de son ancien mari et on a les Yorchés à Av, tu connais ton père à elle. Donc tout le monde fait moitié-moitié d'après Béthamay. D'étant donné que c'est Mamona ou Talb et que ça fait qu'on ne sait pas vraiment qui est à quoi, quoi est à qui, donc on fait Yakhlouko. Béthélé ne dit pas du tout. On va d'après la Chazaka. Chacun se lance sa Chazaka. La Ketouba, elle est chez qui ? La Ketouba, elle est chez qui ? Elle est chez... Chez lui. Qui c'est lui ? Chez le Yabam. Chez le Yabam ? Ah non. Elle est où la Ketouba ? L'argent de la Ketouba ? Ah d'accord, l'argent. Mais elle, elle a... Je m'en fous du tas. La Ketouba, l'argent de la Ketouba, elle est chez qui ? C'est qui lui ? Chez le Yabam. Chez le Yabam ? Chez les frères quoi. Elle est dans la famille du mari ? Les frères. Les frères. Donc ça s'appelle Yorché à Baal. Donc A Ketouba, O Ketouba, Behezkat Yorché à Baal. Nechassim à Nikhnasim et Tzimim. Ma'a Behezkat Yorché à Baal. Par contre, les Nirsémilog, Ariel, ils sont Behezkat Yorché à Baal. Pourquoi ? Parce que c'est Baddè qu'elle allait les récupérer en partant. C'est à elle. Les sadotes que son mari mangeait des pérotes, ils sont toujours restés à elle. Au tabou, c'est toujours resté à son nom. Donc là, c'est le père qui les récupère. Le frère, il n'avait pas laissé des sadotes, il avait laissé de l'argent. Là, on re-belote. Il a Karben, Karka, etc. Il a Karben, Karka, Bochel Perot. Là, on ne parle pas qu'elle est morte. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a hérité de son frère, un compte en Suisse, plein d'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent ? Il achète des Karkaot, il mange des pérotes. Perot a Tlouchine, il a Karka, il a hérité de 250 kg de tomate, il a Karben, Karka, comme on a vu dans la missionnade précédente. Toujours. Quand la femme, elle vient avec de l'argent, alors lui, il n'a pas le droit de prendre, l'argent représente finalement un kéren, et lui, il a le droit de prendre les pérotes de ce kéren. Par contre, les pérotes, on évalue combien un champ vaut sans pérote et combien un champ vaut avec des pérotes. La différence, finalement, ça s'appelle, ce qui a grandi, les pérotes, elles sont sorties, quand c'était encore le mort, qui était vivant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les pérotes, elles ont poussé quand son mari était encore vivant. Donc ça, ça fait partie un petit peu de son héritage, que le yabami revendique. Donc il dit, mais les pérotes, c'est à mon frère. Donc les pérotes, je les reçois. Je lui dis, ah, tu veux les pérotes, il n'y a pas de problème, on va évaluer. Combien ça vaut un karka sans pérote, combien ça vaut un karka avec pérote ? La différence, on te le donne, on ne va pas te donner les pérotes, les pérotes qui sont en karka, elles sont au yabam. Mais pas du tout, si c'est en karka, c'est à elle, on verra. On va être au reste chez la... Celles qui sont par terre, pareil, non, pardon, là, il dit celui qui prend, c'est à lui. Si c'est la femme qui a pris, c'est à elle. Bien sûr, on parle après le hiboum, parce qu'avant le hiboum, évidemment qu'elle a été zorkée, elle n'est pas encore birchouteau. Même après le hiboum, étant donné que c'est des fruits qui n'ont pas de propriétaire, ça peut être au mari, enfin au yabam, comme ça peut être à la femme, donc, kola kodem zahabayen. Kadam ou zahabayen, il a karka en karka veu khalperot. Si c'est elle qui a été zorkée dans les fruits, il achètera un karka avec cette somme, veu khalperot, parce que finalement, ça fait partie du khan. Kansa, quand il s'est finalement marié avec elle, il a fait hiboum. Ari, keichtolechodavar, c'est sa femme, comme toutes les femmes. Bilvachete, ktubata nirseh balarichod. Par contre, la ktuba de cette femme, elle est méchoubédette à quoi ? Au nekhasim du premier mari. Mais on a vu que Takana dira banane que si le premier mari il n'a rien laissé, alors il devra payer quand même la ktuba. L'oyomar la, a rektubata, ktubata mudecheta la shulkan. Il n'a pas le droit de dire le yabam, tiens voilà, ta ktuba elle est sur la table, je te fais un chèque, et comme ça au moins, tu me laisses faire mes... mes histoires avec les nekhasim. Imagine son frère, il a laissé plein d'appartements. Vous savez que la ktuba a aimé choubédette au nekhasim, donc du premier mari. Le premier mari qui est mort, il a laissé 14 appartements. Moi, c'est 14 appartements, j'ai envie de faire quelque chose avec. Je veux les vendre, je veux les acheter, je veux faire fructifier l'argent. Le problème, c'est que la ktuba, elle m'empêche de le faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas vendre, je ne peux pas acheter, je ne peux rien faire, je suis bloqué. jusqu'à la hauteur de la sainte. Non, non, parce que finalement, la ktuba, chaque nekhas, il est mes choubada la ktuba. Donc, il ne peut rien vendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? La gmara dit, l'oyomar, il ne peut pas dire ta ktuba, elle est posée sur la table et il faut me l'appeler. Je te donne un chèque et moi, je peux faire ce que je veux avec les nekhasim. Et là, tous les nekhasim, ils sont mes choubada la ktuba. Pareil, un homme, marié avec sa femme, ne peut pas dire à sa femme, tiens, voilà, je te paye ta ktuba et au moins, je suis débarrassé. Là, c'est on lui dit, il ne vaut mieux pas que tu donnes la ktuba avant le divorce. Pourquoi ? Parce que peut-être que l'argent, il va le perdre et finalement, tu vas devoir payer une deuxième ktuba. Donc, il vaut mieux attendre la fin. Tous les nekhasim sont responsables et hypothéqués à la valeur de la ktuba. Girsha, au moment du divorce de la Yebama, elle a la ktuba. Elle a la ktuba. La ktuba du richon. Irzira. Si maintenant, il se remarie avec elle. Arelyab, il a droit de se remarier avec sa Yebama ? S'il n'est pas Cohen ? Il a fait Yebama ? Il a fait Yebama, mais oui. Il a droit. Chazakubahou. Maintenant, quand il se remarie avec elle, Ariy, kichol anashim, ve'enay la ktuba bilvad. C'est-à-dire que vous savez qu'un homme qui est divorcée de sa femme et qui se remarie avec elle avant d'avoir payé la ktuba. S'il a payé la ktuba, c'est fini. Quand il se remarie, c'est un deuxième mariage, il faut lui créer une nouvelle ktuba. Mais par contre, s'il divorce, et quand arrive le moment du paiement d'Aktuba, il dit, tu sais quoi, je suis un peu foché en ce moment, tu te remaries avec moi, il fait, ok, là, quand je vais me marier avec toi, elle est contente. Il reprend sa femme, pas besoin d'écrire une nouvelle ktuba. On récupère la première ktuba. Mais c'est à va qu'on écrit une nouvelle ktuba, mais sur le name de la première. On ne fait pas une nouvelle. Pareil ici. Et là, aktuba bilvad. C'est-à-dire que finalement, quand il se remarie avec elle, elle aura le montant de la première ktuba. Il ne va pas lui faire une nouvelle ktuba, sauf s'il a payé, bien sûr. Il va aller où ? La Gemara le demande. Choméret yabam shemeta, mi kovra. C'est qui qui l'enterre ? La Gemara dit que celui qui touche la ktuba, c'est celui qui est responsable de l'enterrer. Non, dans un mariage normal, qui touche les nirsés, Milog, la dot qu'elle a fait rentrer, qui sont écrits dans la ktuba. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est le mari. Le mari, il est chayab d'enterrer la femme. Le problème ici, c'est qu'elle était choméret yabam quand elle est morte. Donc, elle n'a pas encore de mari. Son premier mari, il est mort. Et son nouveau mari, il n'est pas encore marié. Choméret yabam shemeta, mi kovra. Qui est-ce qu'il enterre ? Yorchea baal, cabrela. Est-ce que c'est les héritiers du baal, donc dans le ilabab ? Alors, c'est marqué dans la régionim qu'on dit Yorchea baal. Est-ce qu'on parle du bechor ? Parce que c'est lui qui est Kodem, qui est un sroud qui dit ma dans le hiboum. On parle de tous les frères. Donc, Yorchea baal, cabrela, des kajartés, ktouba, parce que c'est eux qui héritent de la ktouba. Odilma, Yorchea aav, cabrela. Bien, non, c'est du côté de son père à elle qui doivent l'enterrer. Des kajartés, nechassima, nirnasim, et timima. Alors, on a dit dans la Mishina que les nirsémilog, ils reviennent chez les Yorchea aav, dans sa famille à elle. Donc, peut-être que c'est elle, c'est eux qui doivent l'enterrer. Parce que finalement, dans la ktouba, il y a les deux. Mais là, on les a séparés. Alors, on est embêtés. Amara, vamra, amtashima, détanya, chomeretia, vam, shemeta. Braïta. Une chomeretiavam qui est morte. Yorchea, Yorcheektoubata, khayavin, bekvourata. F.O.H. Il y a marqué Yorchea, Yorcheektoubata, khayam, bekvourata. C'est ceux qui héritent de la ktouba qui sont khayav et de sakvoura. Mais qui sont les héritiers de la ktouba ? Yorchea. C'est ses héritiers. Pourquoi il y a marqué deux fois Yorchea et Yorcheektoubata ? Parce qu'en fait, la chomeretiavam, elle a deux sortes d'héritiers. Elle a Yorchea Baal et Yorchea Aav. Comme on a dit ici, Yorcheektoubata, donc on ne fait pas référence à Yorchea Aav, on fait référence à Yorchea Baal. Amara, baïe, amana, mitanina, almana, et son salaire, elle lui aurait reversé. Parce qu'elle est nourrie par eux, donc elle leur verse son salaire. Donc comme ça, il faut le lire. Et ne sont khayav de l'enterrer, seulement elle a Yorchea, Yorcheektoubata, ceux qui héritent de sakvoura, Yorchea, et les héritiers de la ktouba, 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 et les héritiers du côté de son ex-mari.